Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir en ce troisième jour du Ramadan, au matin, Hassan Khalifati. Hassan Khalifati, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. René Al-Tarif, maintenant je fais des émissions Blalpia, donc je t'écoute de temps en temps, sur 5 sur 5, avec Linda. Il faut s'y faire, on diversifie notre offre. Hassan Khalifati, président d'acteur général d'Alliance, merci d'être avec nous ce matin. Alliance, sponsor de l'invité du direct. Merci pour la confiance et pour l'accompagnement depuis de longues années. L'invité du direct est la plus vieille émission de Radio M, à l'aide de 2013 et le partenariat avec Anna, il est aussi long. Alors, grand plaisir. On va aborder l'actualité par son bout le plus immédiat, celui de la conjoncture. Le FMI a sorti une note de conjoncture la semaine dernière où il faisait une prévision de rabais de la prévision de croissance du PIB algérien de 2,7% à 2,3%, 0,4 de moins pour 2019. Est-ce que vous ressentez, vous, dans le secteur de l'assurance, un effet hiérarchique qui pourrait être l'explication de ce repli, de la prévision de croissance ? Si on parle de l'économie en général et du secteur des assurances en particulier, certainement qu'on le ressent. Non seulement le secteur des assurances subissait les contre-coups du damping et des pratiques déloyales qu'on connaissait et qui persistent et qui n'ont pas encore disparu, mais l'effet hiérarchique fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une tendance qui aggrave cette baisse d'activité parce qu'on remarque que les types d'assurance envoient de plus en plus vers l'obligatoire qui n'est pas très cher, juste pour se couvrir, mais les autres garanties facultatives, notamment ce qu'on appelle les risques non obligatoires, on a de plus en plus de difficultés à les placer. On va en dire un mot dans un moment, mais pour rester sur un plan plus macro, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, inséré dans un réseau d'autres chefs d'entreprise, notamment au FCE, vous avez des retours inquiets par rapport à la conjoncture ? Oui, si on revient à l'économie sur le plan macro, nous avons non seulement des inquiétudes, nous avons des observations très inquiétantes parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de politique, des solutions politiques, de problèmes politiques, de cet impasse politique, mais peu parlent de l'économie. Mais l'économie, elle vit une situation très très grave. Pourquoi ? Parce que non seulement les effets de la crise qui venaient de loin, avant le 22 février, nous n'oublions pas, non seulement les effets très pervers et destructeurs de la planche à billets qui n'ont pas été, et nous n'oublions pas que le Premier ministre de l'époque, il avait promis de faire accompagner la planche à billets par des réformes structurelles, avec zéro réforme jusqu'à ce jour. Donc, non seulement ça, et maintenant, nous avons d'autres phénomènes qui viennent s'agripper à cette situation. Nous avons la baisse de consommation, on a beaucoup d'unités de production qui sont en train de fermer parce que faute de... Vous êtes le premier qui dit, chef d'entreprise, depuis le 22 février, qui constate une baisse de production, de consommation. Oui, oui, il y a une baisse de consommation. Moi, je parle avec les producteurs. C'est lié à la baisse, les gens épargnent ? Oui, ils ont peur, donc ils préfèrent garder leur argent. Non seulement ils épargnent, mais ils les font sortir de la banque. Aujourd'hui, les banques, moi, comme on l'avait dit, il y a des banquiers qui nous ont dit que ce qu'ils ont remarqué sur le mois de mars, c'est 10 mois de retrait habituel, c'est-à-dire un retrait particulier entreprise parce que les gens, ils préfèrent avoir leur argent à la maison. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer parce que la conjoncture n'est pas encore claire. On n'arrive pas à se projeter. Donc, aujourd'hui, les banques, elles ont été asséchées. Bon, je ne sais pas si la Banque d'Algérie, elle a trouvé des moyens pour essayer de les réanimer, ou de les réalimenter, pardon. Et aussi, un autre phénomène qui vient d'aggraver encore la situation, c'est le manque de crédit à l'investissement parce que les banques, aujourd'hui, par l'effet des enquêtes, l'effet de toute cette ambiance de suspicion, beaucoup de banquiers, je le comprends, ils ont peur, ils ne veulent pas plus s'engager. Surtout pour les entreprises privées. Et les entreprises privées, c'est elles qui portaient la dynamique de croissance dans le secteur industriel et de moyenne, petite et moyenne entreprise. Donc, tout ça fait... On pourrait ajouter, puisque pour l'échange, on pourrait aller dans le même sens que vous, les budgets de communication, d'habitude, de Ferrandan, ça augmente et on l'a constaté autour de nous, nous avons un volet agence de communication, ça a baissé aussi. Ça a baissé, ça. Allianz, vous avez fait ça aussi ? Vous avez temporisé ? Oui, oui, on a temporisé, on a mis beaucoup de réserves dans nos ambitions. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ces éléments font en sorte que la situation économique, elle est très grave, elle est très grave. Il faut qu'on sorte de cet impasse politique le plus tôt possible, qu'on ait de la perspective, qu'on ait de la visibilité pour que les gens se remettent un petit peu au travail parce que ça va aggraver le chômage. Ce qui dit chômage, ça va aggraver les mots sociaux et on connaît la suite. C'est une boucle vicieuse parce que le chômage, ça signifie moins de consommation et donc la stagnation et la récession sera au rendez-vous. Un dernier mot quand même sur les impacts de ce climat sur le secteur de l'assurance. Tout à l'heure, vous me disiez que la partie obligatoire, bon, elle fonctionne, mais l'autre partie, celle où on protège des risques un peu moins automatiques est plus difficile à placer. Il y a aujourd'hui, les gens épargnent, mais les gens pourraient aussi assurer des choses qu'ils n'assuraient pas avant, par la peur de l'émeute, par la peur de... notamment de l'émeute. Je pense à Youkous, par exemple, ce qui s'est passé, l'incendie de l'usine. Oui, cet incendie, je ne connais pas le contrat de cet opérateur, mais je suppose que l'incendie a été la conséquence d'une émeute. Et d'une émeute, ce n'est pas la couverture incendie classique et habituelle. Donc, son assureur est en droit de dire que... parce que l'assureur assure l'alien, n'assure pas les risques sûrs. Donc, la conséquence d'une émeute populaire... Il y a des produits. D'ailleurs, je profite de l'occasion, il y a pour les professionnels, il y a ce qu'on appelle l'assurance émeute mouvement populaire. Il y a aussi même l'acte de terrorisme et de sabotage. C'est des assurances avec une surprime qui n'est pas très importante. si je prends... Et vous vous rappelez-vous, en 2011... Dans la zone de l'Harrach, il y a eu beaucoup. Et là, nous avons même... Il y a un géant qui a perdu son dépôt complètement. Voilà. Donc, on a lancé et depuis 2011, nous avons même ce produit qui a été agréé pour Alliance Assurance. On était, je pense, nous sommes encore les seuls pour les particuliers pour les véhicules. Donc, nous avons ce produit. La surprime, elle est de 0,5 %, c'est-à-dire 5 %, c'est-à-dire si on a un véhicule de 2 millions de dinars, c'est 20 000 dinars l'année. Mais ça vous assure la totale... Parce que quand un véhicule est dans la rue et qu'il est incendié à conséquence des émeutes ou d'un acte terroriste, il n'est pas couvert par la tourisme. Parce qu'il ne faut pas... La tourisme, elle ne couvre pas ce genre d'événements. Donc, on a eu quelques... La première année, on a eu quelques centaines de contrats. Après la crise, l'arrivée de la crise, les gens n'étaient plus friands de ce genre de produit. Mais pour les entreprises... Avec la Selmia, les gens ne restent pas friands. C'est ça le bon côté de la Selmia. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avions une crise économique qui venait de loin. Nous avons une crise politique qui s'est aggravée depuis le 22 février. Et nous sommes en train de muter doucement vers des actes de désobéissance civile un peu partout. une usine incendiée par là, un restaurant incendié par là. Et tout ça, il faut que d'abord qu'on sorte rapidement de l'impasse politique pour qu'on stoppe ce genre d'actes qui sont répréhensibles. Et aussi, qu'on n'ira pas vers ces actes d'émeute qui font beaucoup de destruction. Alors, sortir, on va essayer de savoir quel est le meilleur scénario pour vous, chef d'entreprise, de sortir de ce que vous appelez cette crise, cette impasse politique. Mais il faut juste savoir qu'auparavant, pour la Tunisie, le fait d'avoir une transition ne règle pas le problème des revendications sociales. Donc, le troisième étage de la fusée, ça pourrait être plutôt que de la désobéissance civile, plutôt de la revendication sociale. Vous vous attendez à cela autour de vous ? Parce qu'on a eu quand même déjà des premières grèves qui essaient de profiter du rapport de force politique pour changer le rapport de force sociale dans les entreprises. Oui, bien sûr, il faut s'attendre à cela. Pas dans le secteur privé ? Si, si, ça existe. Peut-être moins dans le secteur privé que dans le secteur public parce que généralement, le secteur privé, beaucoup d'entreprises ont ajusté leurs salaires. Ils sont plus efficaces en termes d'offres salariales et d'offres managériales que le public parce qu'il y a d'autres conjonctures et avec les déficits chroniques, ils n'arrivent pas à répondre à revendications sociales de leurs employés. mais je dirais que les revendications sociales sont légitimes mais il ne faut pas profiter de ce rapport de force pour encore enfoncer les entreprises parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de relancer la machine, de créer de la valeur pour pouvoir justement répondre à la revendication sociale parce qu'on ne peut pas répondre à une revendication sociale si nous n'avons pas assez de moyens. Donc, je pense que ça viendra mais bon, ça va gérer. C'est pour ça, je dirais le plus tôt possible que l'Algérie sera dotée d'une nouvelle gouvernance légitime ou d'une visibilité sur la période de transition, sur sa durée, sur ses mécanismes et le plus tôt que les gens seront rassurés et seront apaisés. Le plus tôt possible pour Hassan Khlifati, c'est l'élection du 4 juillet ? Non, enfin, aujourd'hui, le peuple alzérien et s'il y a un consensus au peuple alzérien, c'est que l'échéance du 4 juillet n'est pas tenable. Donc, je pense que les autorités publiques plus l'opposition plus la société civile doivent trouver les moyens de dialogue pour essayer de trouver. Moi, je pense, il ne faut pas que ça soit trop long après le 4 juillet et peut-être d'ici la fin de l'année ou bien pourquoi pas faire les élections présidentielles le 22 février 2020 à l'occasion, c'est-à-dire le premier anniversaire de la marche du 22 février. Et donc, pour vous, c'est déjà réglé, c'est-à-dire que le processus électif doit revenir par la case présidentielle parce qu'il y a aussi le point de vue qui dit qu'il faut d'abord changer la constitution avant de revenir à un processus électif. Moi, en tant que citoyen, moi, Hassan Khlifati, citoyen, je dirais qu'on doit doter l'Algérie d'une direction légitime dans les plus brefs délais, dans six mois, dans huit mois. Et cette personne, ce président qui sera élu, on va, les Algériens doivent élire un président qui s'engage sur un programme de transition démocratique avec un changement de constitution selon ce que veut le peuple algérien et sur un mandat, donc, avec l'indépendance de la justice, les libertés syndicales, toutes les libertés pour les Algériens, les libertés d'entreprendre, toutes les libertés. Moi, je pense que, parce que, les exemples et les expériences qu'on a vues autour de nous, la Tunisie, l'Égypte, les débats sur les constituants, c'est un débat qui risque de prendre beaucoup de temps. Et l'Algérie a besoin d'une direction légitime très rapidement et après, que cette direction légitime, elle engage, enfin, c'est des choix. Moi, j'ai dit... Non, vous n'avez pas... Je suis 1 sur 42 millions d'Algérie. Direction légitime, l'Assemblée constituante en Tunisie a généré Mansaf Merzouig qui était légitime parce qu'il était élu par l'Assemblée constituante qui laquelle a été élu par les Tunisiens. Et Morsi était aussi légitime et malheureusement, avec les clés de la présidence, on a tout de suite un conflit entre la présidence et l'armée. Vous ne vous doutez pas de donner un mandat présidentiel à un président aussi intègre et patriote soit-il qui hérite des mêmes prérogatives que celle d'en disposer Boutilika et on voit un peu les tentations d'hyperprésidentialisme que ça peut provoquer. Mais j'ai dit que ce président si on doit l'élire il doit s'engager sur un programme dans le changement de la constitution et le rééquilibrage des pouvoirs. C'est-à-dire c'est un programme de transition démocratique. Sinon, pourquoi on va l'élire ? C'est pour ça que j'ai dit bien sûr qu'il va hériter mais il aura toujours la société civile la rue en face pour dire monsieur voilà votre engagement commencez à le réaliser comme vous vous êtes engagé on vous a élu pour ça. Donc c'est pour ça j'ai dit il faut être clair le mandat il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair. Ce point de vue existe il existe dans le mouvement il est porté par certains partis politiques. Une dernière question peut-être aux citoyens Hassan Khalifati vous dites fin de l'année ou 22 février c'est une belle proposition pour revenir aux urnes mais d'ici là c'est une transition. Oui. Et ça veut dire qu'il faut quand même choisir le management la gouvernance de cette transition. C'est pour ça j'ai dit que le pouvoir avec toutes ses composantes y compris les partis du pouvoir l'opposition et la société civile il faut qu'on trouve un mécanisme de discussion pour arriver à un consensus pour faire sortir les gens parlent de déclarations constitutionnelles annexées à notre constitution qui va gérer la période choisir des personnes un gouvernement de transition quels sont les textes qu'on va aller revoir dans les textes électoraux la mise en place d'une commission d'organisation de supervision et de proclamation donner certains prérogatives au président d'état de la transition qui sera entre autres les changements d'Iwali les changements de certains textes un mot sur le gouvernement de cette période plutôt technocratique ou plutôt politique je dirais beaucoup plus technocratique technocratique pour gérer les affaires courantes et remettre le pouvoir à un pouvoir qui sortira des urnes dans 8 mois peut-être très bien alors cette solution qui converge un petit peu avec ce qui circule dans les propositions c'est une solution où la société civile aura un rôle à jouer elle est en train d'essayer de s'organiser à différents niveaux les ONG les ligues des droits de l'homme les syndicats indépendants il manque la voix du patronat d'ailleurs la question s'est posée de savoir est-ce que le patronat les représentants des employeurs seront présents à la conférence nationale qui va avoir lieu probablement d'ici la fin du mois de ramadan est-ce que est-ce que vous vous dites que le patronat doit être dans ce processus d'organisation de la société civile pour préparer une transition dont vous avez un peu décrit les orientations ou vous dites non le patronat a ses problèmes à régler ils sont d'un autre ordre c'est vrai que le patronat aujourd'hui il est titanisé par son embarcation sur le cinquième mandat aujourd'hui tous les patronats il n'y a pas que le FCE il ne faut pas l'oublier on a tendance à l'oublier c'est bien de le rappeler malheureusement malheureusement tout le monde s'est engagé sur cette histoire du cinquième mandat en tant que structure les individus je pense que beaucoup d'individus n'étaient pas d'accord mais bon il y avait une conjoncture de peur moi je pense que le patronat doit avoir son mot à dire dans le cadre de la société civile comme partie prenante comme une élite de la société civile à côté des autres syndicats à côté de toute la société civile il doit avoir son mot à dire et après que ce soit après qu'il y ait une synthèse de la société civile qui portera les aspirations les revendications de la société civile mais le patronat ne doit pas s'impliquer dans les choix politiques du pays et je pense pour cela il y a des partis politiques qui sont en train d'attrayer et ceux qui sont même dans un épisode révolutionnaire comme en ce moment par exemple pour faire des propositions vous en avez fait quelques-unes on peut imaginer que demain on va parler de ce que va donner le FCE le FCE va peut-être aussi faire une proposition de feuilles de route dans la transition sans choisir ça ne veut pas dire qu'on choisit des personnes on choisit une ingénierie non parce que ça sera très compliqué d'avoir un consensus parce que vous savez dans un patronat comme le FCE ou d'autres vous avez toutes les tendances il y a ceux qui veulent la constituante ceux qui veulent les élections du 4 juillet ceux qui veulent les élections un peu plus tard avec une période de transition donc je pense que ça va être un terrain glissant mais le patronat dans une société où il y a un débat entre les acteurs peut faire des propositions génériques mais qui ne sont pas engageantes pour l'institution parce qu'il faut protéger l'institution pour qu'elle ne soit plus impliquée dans les jeux politiques alors il faut protéger l'institution on parle des organisations patronales dans le cas du FCE c'est pas un peu trop tard Hassan Khlifati les dégâts sont là oui bien sûr les dégâts sont là mais 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 c'est comme vous savez moi je dirais que il faut qu'on fasse la différence entre entre nos nos entre les institutions l'état et le et le système et le pouvoir c'est vrai que ce qui s'est passé avant le 22 février avec cette histoire du du cinquième mandat avec avec le soutien avec l'implication de tout le monde dans cette histoire du cinquième mandat je pense que les dégâts peuvent être être dépassés si on reconnaît son erreur et on s'engage sur une rupture et une refondation et de dire voilà oui il y a eu des erreurs des erreurs il faut les assumer des erreurs par des personnes bien précises qui les ont commises au nom des chefs d'entreprise notamment je reparle au nom du FCE et les autres patronats et les autres syndicats mais aujourd'hui on ne peut pas jeter le 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 bébé avec l'eau du bain il ne faut pas oublier que le FCE je dirais il a subi le foudre du pouvoir public rappelez-vous en 2009 quand il a critiqué la LFC où l'ancien premier ministre nous a attaqué il a fait sortir les 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 chefs d'entreprise publique du FCE il nous a mis en quarantaine parce qu'on avait dit notre opposition parce que le FCE à l'époque il pouvait s'opposer on s'est opposé c'est sur la présidence de l'Eda Hamid oui sur la présidence mais avec l'impulsion des collègues parce que l'Eda Hamid on ne l'aurait jamais fait si le collègue moi j'étais parti prenante nous nous sommes battus pour dire non à la LFC 2009 pourquoi on n'a pas eu ce même mouvement contre le soutien dont on savait déjà le quatrième mandat c'était chaotique mais de soutenir le cinquième mandat pourquoi il n'y a pas eu ce même mouvement pour empêcher le président Ali Haddad d'aller dans cette direction parce qu'il ne faut pas oublier que 2017 Ali Haddad est sa première garde son premier cercle ils ont changé le statut du FCE pour que la décision soit restreinte entre leurs mains d'ailleurs l'Assemblée générale par Ali Haddad pour le soutien au cinquième mandat à main levée ou bien le conseil exécutif dont il parle c'est son équipe qui l'a choisie donc ce n'étaient pas tous les membres du FCE donc ceux qui étaient là c'est ceux qui étaient choisis par Ali Haddad est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de sortir une voix discordante publiquement pour dire ça s'est fait en 2004 plus ou moins avec Issa Adar Barab qui a bien fait comprendre qu'il était contre l'engagement politique du FCE et puis à d'autres moments pourquoi il y avait un affaiblissement des voix indépendantes au sein du FCE il y avait beaucoup d'affaiblissement il y avait beaucoup d'étouffement et il y avait beaucoup de peur les gens avaient peur attention il faut revenir dans le contexte vous savez en Algérie avec une injustice de quoi on a peur exactement ? de redressement fiscal ? on a peur de redressement fiscal on a peur qu'on vous sort un dossier qu'on vous met en présent on a peur même si on vous fabrique un dossier on a peur qu'on vous casse vos investissements on a peur qu'on vous crée des problèmes à l'intérieur de votre entreprise on a peur il y a tellement de moyens pour casser les chefs d'entreprise que moi c'est-à-dire la conjoncture à l'époque il ne faut pas oublier que la conjoncture à l'époque il y avait une Algérie d'avant le 22 février peut-être que les gens ont oublié mais il y avait aussi des chefs d'entreprise qui ne manquaient pas de dire toute leur divergence avec la banque qui ont quitté pour l'appli par le FCE ce sont des amis communs ils ont choisi cette voile c'est vrai que leurs affaires n'en ont pas spécialement profité mais je pense que c'est une position qui peut exister qui peut vivre aussi dans le capitalisme algérien que de ne pas être complètement sous le problème le problème c'est que les chefs d'entreprise ne devaient même pas s'engager sur le plan politique c'est ça le problème en tant qu'institution en tant qu'après chacun dans la sphère privée il a le droit de soutenir mais vous savez je vais vous raconter un fait le 25 septembre 2014 quand l'ancien président s'est décidé à se présenter il m'a convié à une rencontre en tête à tête dans son bureau on parle du président du FCE oui avant pour m'annoncer pour me demander de ne pas me présenter parce qu'il avait peur que je me présente contre lui enfin où il avait une appréhension et en plus il m'a dit voilà texto il m'a dit voilà le frère du président et le premier ministre à l'époque m'ont demandé de prendre le FCE je lui ai posé la question j'ai dit c'est Ali est-ce que vous voulez prendre le FCE pour réaliser des choses pour l'entreprise ou la vie des entreprises ou bien juste pour contrôler l'appareil bien évidemment il m'a dit non j'ai un projet etc mais c'était ça c'était pour contrôler l'appareil FCE au service de but politique clairement défini alors il y a une élection le 24 juin prochain pour renouveler les instances du FCE et la présidence on va y arriver très vite mais en attendant qu'est-ce qui a changé sous le mandat le mandat Ali Haddad par rapport à quoi ? qu'est-ce qui a changé dans le management est-ce que le FCE a changé de statut parce que tout le monde dit moi j'ai reçu monsieur Abdismad vice-président du FCE qui était un peu le porte-parole dans les médias du forum des chefs d'entreprise qui sortaient des chiffres sur le nombre d'adhérents sur le fait qu'il y a une structuration par Willaya que le forum des chefs d'entreprise a changé d'échelle pendant cette période oui et non bien sûr il a changé d'échelle maintenant le FCE a des délégués partout mais ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui certes il y a un peu plus de 3000 inscrits je ne dirais pas adhérents parce que pour la différence c'est qu'il faut être à jour de ses cotisations moi j'étais choqué quand j'ai vu la dernière liste de membres à jour de leur cotisation c'est quand même très peu très très peu enfin par rapport je n'oserais pas dire le chiffre donc aujourd'hui le FCE sur la forme il a changé certes on a plus d'inscrits j'insiste sur le mot inscrits et ceux qui ne sont pas à jour dans la cotisation ne peuvent pas voter en principe ne peuvent pas voter je me rappelle qu'Albalab a été éliminé de candidature à cause du fait qu'il n'était pas à jour oui oui il n'était pas à jour de ses cotisations je pense que Albalab il avait démissionné c'était ça il a essayé de se mettre à jour on lui a dit non tu as démissionné c'était ça la différence donc aujourd'hui mais le problème aujourd'hui c'est qu'il y a une démobilisation totale du FCE depuis deux ans enfin depuis l'affaire du forum africain les gens les contre-coups du forum africain ont fait que les gens sont décembre 2016 voilà décembre 2016 ça a commencé à se diliter et là on se retrouve aujourd'hui c'est vrai que le FCE a quelques moyens financiers a quelques moyens c'est-à-dire des terrains à gauche et à droite qui ont été attribués pour construire des sièges d'ailleurs moi je dirais nous sommes le forum des chefs d'entreprise c'est pas la foncière des chefs d'entreprise donc c'est donc c'est c'est important de le souligner donc aujourd'hui le FCE a besoin de remobiliser ses membres a besoin de redonner espoir à ses membres a besoin de rassembler a besoin et que les gens reviennent au FCE parce que sinon il va il va il va il va il va partir il va partir et toute toute cette histoire parce que il y a eu n'oubliez pas que jusqu'à 2014 le FCE a produit beaucoup d'idées a produit beaucoup de documents a participé beaucoup dans le débat économique les 50 propositions le FCE a été à l'origine du blocage de la loi sur les hydrocarbures de 2006 les gens ont tendance à oublier nous avons été les premiers à dénoncer publiquement cette loi quand les gens quand d'autres structures étaient pour y compris la PN donc les députés donc tout ça a fait qu'aujourd'hui le FCE a une histoire a des membres mais je pense que sa gouvernance a failli les dernières années sa gouvernance en se mettant au service de la conjoncture politique a beaucoup failli et a détruit l'image du chef d'entreprise dans sa globalité au prix de l'opinion publique c'est pour ça vous avez déjà été candidat à la présidence du FCE c'était en 2012 en 2011 en 2011 l'année de l'entrée à la bourse d'Alger c'était le premier qui m'a barré la route du titre Alliance est-ce que vous vous sentez aujourd'hui moralement prêt à porter un projet tel que vous êtes en train de le décrire et tel qu'on pourrait encore le décrire plus pour la présidence du FCE en fait moi depuis le 2 mars j'avais gelé mon appartenance bon j'avais démissionné de l'exécutif à l'arrivée de M. Ali Hattet mais depuis le 2 mars les choses ont beaucoup évolué beaucoup évolué aujourd'hui les membres du FCE ils sont dans une situation un peu ils ne savent pas comment ça va évoluer ils ont peur ils ont peur parce que on a le départ précipité du président et avec tout ce qui s'est passé après pour les chefs d'entreprise ça fait peur ils m'ont sollicité j'ai beaucoup de membres des anciens des fondateurs des actuels des jeunes des moins jeunes partout des délégués du Hilaïa qui m'ont appelé qui m'ont dit écoutez on veut que vous soyez le porteur d'un projet avec nous j'ai dit moi si je viens je ne viens pas pour la présidence je viens pour un projet pour un projet le projet c'est un projet de rupture et de refondation d'abord une rupture avec les pratiques de gouvernance du passé du FCE et surtout du passé récent une rupture avec la proximité trop prononcée avec la politique notamment en termes de soutien en termes de positionnement politique je ne dis pas qu'on ne doit pas discuter avec les politiques l'essence de la construction de notre association c'est de discuter avec les politiques les pouvoirs publics les autres associations les partis politiques mais d'être une force de proposition et de réflexion donc bon aujourd'hui c'est quoi le plus gros risque Hassan Khalifati de porter ce projet là dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure ou qui ne s'est pas encore décompté au niveau politique très simplement il n'y a pas eu d'alternance à la tête du FLN on ne peut pas dire qu'il y a eu une alternance à la tête du RND il n'y a pas eu d'alternance à la tête du GTA encore pourquoi voulez-vous que la première alternance si on peut considérer que vous êtes l'incarnation d'une alternance au FCE puisse se produire dans le patronat parce que le pouvoir s'en désintéresse non mais attention moi je dirais qu'il ne tente rien à rien aujourd'hui nous on va proposer un projet de rupture et de refondation après je pense que le patronat comme c'est une sphère privée qui est beaucoup plus ouverte sur la démocratie sur les vertus de la démocratie c'est moins elle est moins sclérosée tu n'as pas beaucoup montré jusqu'à maintenant mais bon je le dirais comme ça donc je pense que il y a une carte à jouer il y a une carte à jouer je pense que je suis je suis confiant que ce projet de refondation et de refond peut intéresser une majorité n'oubliez pas aujourd'hui on va on va on va bien que peut-être on va me le reprocher j'étais le seul qui avait dénoncé le système de vote le dernier responsable monsieur Ali Haddad et son équipe et qui a exclué les membres mais l'élection va se dérouler selon ce modèle malheureusement on aurait aimé qu'il y ait selon ce modèle ça veut dire que c'est pas les gens qui sont venus vous solliciter pour incarner ce projet qui pourront peut-être voter peut-être que oui mais peut-être parce que alors sur ce qui s'est passé au forum des chefs d'entreprise la dernière sortie parce qu'il est resté silencieux pendant un moment elle n'est pas rassurante de la dernière sortie c'était quasiment une moubaïa à Ahmed Gayet Salah je dirais même par l'ANP le matin même de l'incarcération de Issa Adar Brab c'était extrêmement choquant et comment vous interprétez ça le forum des chefs d'entreprise n'est pas sorti du cashier visiblement oui je ne sais pas comment interpréter ça peut-être si j'aurais été président peut-être je ne l'aurais pas fait parce que je considère que mais je ne connais pas les motivations de ceux qui ont rédigé ce document ils se cherchent un nouveau parrain non le FCE n'a pas les membres le FCE n'aura pas à chercher un parrain le FCE son parrain c'est ses membres ses membres et c'est ça c'est le seul et unique parrain et ils n'ont pas besoin de parrain d'ailleurs je dirais que même l'armée n'a pas besoin de soutien l'armée aujourd'hui l'état-major elle fait son travail elle essaye de faire son travail et elle n'a pas besoin de soutien mais vous êtes d'accord pour dire que ce communiqué est une grosse maladresse c'est extrêmement choquant parce qu'on s'attendait à ce que le forme des chefs d'entreprise change de langage pour ceux qui assurent l'intérim c'est le même langage sauf qu'à la place de Bouteflika on a une offre de service c'est à dire l'interprétation que c'est toujours de la politique donc il ne faut pas faire de la politique il faut s'éloigner le plus possible de faire de la politique ou de s'immiscer dans les affaires mais tout de même Hassan Khalifati candidat à la présidentielle du FCO aux élections du 24 juin prochain il faut quand même dire un mot sur ce qui se passe les poursuites judiciaires les poursuites les incarcérations avant même les poursuites d'ailleurs est-ce que vous allez être solidaires avec les chefs d'entreprise au moins sur la partie la partie procédure qui est assez choquante d'abord aujourd'hui moi je dirais deux choses d'abord il faut consacrer deux choses la présomption d'innocence c'est l'indépendance de la justice ça d'une part d'autre part je remarque une autre chose c'est qu'aujourd'hui bon mis à part les dernières incarcérations mais il y a jusqu'à une semaine il n'y avait que les chefs d'entreprise qui étaient en prison donc comme quoi presque on avait le sentiment que c'était les boucs émissaires qu'on voulait offrir à la population après la conjoncture a évolué on a mis d'autres personnes bien sûr qu'il faut respecter les procédures d'abord il faut respecter la présomption d'innocence est-ce que ce sera un thème de votre campagne ? non ma campagne elle sera le thème de ma campagne c'est la rupture avec la gouvernance c'est-à-dire avec la politique la consécration d'un adhérent une voix la mise en place d'une nouvelle gouvernance d'une nouvelle équipe autour de ce projet et aussi des propositions l'organisation du FCE pour faire sortir des propositions parce que là nous allons vers une élection du 24 juin après l'élection si le programme de rupture et de refondation il sera accepté par les membres on va passer une période à réécrire les statuts à réécrire la gouvernance pour passer à une autre assemblée générale pour pouvoir commencer à travailler sérieusement sur y compris moi je l'assume moi personnellement je vais proposer aux membres deux questions importantes c'est que est-ce qu'ils veulent rester syndicat mais ça sera le vote de tout le monde on va introniser le vote électronique pour donner la chance à tout le monde de s'exprimer et aussi est-ce que le nom du FCE doit être gardé ou on doit le changer moi je suis favorable à un changement de nom après c'est au collègue de décider mais à la majorité pour décider est-ce qu'on doit aller vers ce changement de nom dans les prochains mois favorable à un changement de nom du formé chef d'entreprise sur le plan de la communication un peu que vous le recommandez est-ce que sur la question du syndicat vous avez aussi un point de vue moi je dirais que je dirais que peut-être dans une autre conjoncture l'évolution vers un syndicat ça aurait été normal ça aurait été normal qu'on passe de l'association à un syndicat mais vu la conjoncture comment ça a été engagé je pense qu'il y a un débat à avoir et je suivrai la majorité ce qu'elle va décider si elle veut qu'on reste syndicat parce qu'aujourd'hui le SVE il a les deux agréments il est association et il est syndicat donc s'ils veulent que le syndicat doit être poussé on le fera mais toujours dans le respect des statuts des lois de la république et de l'éloignement de l'implication politique au service de certains s'ils veulent que le syndicat doit être mis en veille et qu'on doit rester qu'association et bien ça sera qu'association Hassan Khalifati est-ce que votre plus grand adversaire ne serait pas le fait qu'il y a une conviction au sein des chefs d'entreprise notamment les plus gros d'entre eux que pour faire avancer les agendas du patronat ou l'agenda du patronat il faut être proche du pouvoir c'est quand même avec ça que Ali Haddad a pu gouverner vous savez oui mais bon si on fait le bilan d'Ali Haddad pendant 5 ans il avait l'oreille du pouvoir c'est ce qu'on nous a dit c'est ce qu'on nous a vendu que ça allait être plus facile mais ça ne nous a pas fait avancer sur nos revendications sur nos demandes mis à part donc c'est un mythe de dire qu'il faut être proche du pouvoir politique pour non aujourd'hui le pouvoir politique en Algérie bien sûr c'est un mythe ça c'est un mythe je vous dis sauf pour le premier cercle être proche pour avoir des privilèges devant des assemblées légitimes et c'est là où le pouvoir va écouter toutes les strates de la société y compris les chefs d'entreprise parce qu'il aura à rendre des comptes chaque 4 ans ou 5 ans mais aujourd'hui nous jusqu'à maintenant nous avions des pouvoirs vous savez vous avez des chefs de gouvernement qui faisaient des dégâts deux ans après ils reviennent ils font encore plus de dégâts à l'économie ils reviennent ils ne rendent pas compte ils repartent ils reviennent donc alors que les dégâts qu'ils font à l'économie nationale si je parle que juste de l'économie nationale je ne parle pas de tous les autres volets donc dans d'autres circonstances si on avait un système qui renouvelle les élites peut-être la première la première mandature ils seront éliminés parce qu'on va les juger donc dans ce modèle vertueux qu'une association de chefs d'entreprise va travailler avec le pouvoir et le pouvoir il sera intéressé pour réaliser les revendications parce que ça sera dans son intérêt pour présenter un bilan positif à la fin d'un mandat mais quand vous êtes nommé par le fait de prince donc pour alors nommé par le fait de prince on peut imaginer que ce point de vue maintenir le forme de chef d'entreprise dans le gérant du pouvoir le nouveau on ne sait pas à quoi il va ressembler mais on espère qu'il sera démocratique il y aura sûrement une candidature qui va à une sorte de poursuite de l'ADN proximité politique qui existe dans l'FCE vous avez une idée de qui vont être vos challengers dans cette compétition électorale ? Oui, il y a trois groupes qui se détachent dans l'FCE il y a le groupe des anciens des fondateurs qui essayent quand même de peser mais ils ont moins de poids maintenant parce que la structure c'est-à-dire des personnes elle a changé On dit qu'Amandana s'est retiré s'est retiré oui bien sûr Le premier président du forum le premier président et fondateur du forum donc ce groupe en perd de vitesse il perd de vitesse il y a un autre groupe qui est les anciens proches de Ali Haddad que ce soit dans le bureau ou dans l'Ivilaya qui essayent de présenter une candidature et faire du Ali Haddad sans Ali Haddad en réalité avec un nouveau visage mais qui sort de leur gira donc c'est leur droit aussi c'est leur droit bien sûr d'essayer de contrôler de continuer à contrôler l'appareil et d'exister parce que peut-être ils croient aussi que c'est une protection de rester dans l'appareil FCE par rapport aux poursuites par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays il y a un autre groupe de réformateurs qui veulent réformer le FCE qui veulent la rupture qui veulent la refondation qui veulent une refondation aussi du pacte social avec la société parce qu'il faut qu'on a dit qu'on doit qu'on doit mettre aussi des valeurs pour les chefs d'entreprise qui seront membres du FCE respecter la réglementation respecter les lois payer ses impôts protéger socialement ses employés créer de la valeur pour le pays il y en a beaucoup je pense qu'ils sont majoritaires pour changer l'image des chefs d'entreprise parce que n'oublions pas que les chefs d'entreprise en Algérie notamment Privy c'est eux qui créent de la valeur c'est eux qui emploient le plus maintenant plus que la fonction publique Orsonatrac nous sommes le premier créateur de valeur ajoutée nous sommes les premiers créateurs d'emploi Orsonat c'est-à-dire plus que la fonction publique nous sommes pas que le FCE je parle de chef d'entreprise en général même ceux qui ne sont pas dans le FCE donc le chef d'entreprise algérien c'est quelqu'un qui participe à la création de la richesse dans ce pays à créer son emploi à rendre l'espoir dans ce pays Hassan Khilifati quand je vous écoute sur cette partie éthique importante des chefs d'entreprise qui pourraient être l'incarnation du projet de réforme que vous voulez porter que vous allez porter pour l'élection du 24 juin je me dis que vos meilleurs alliés sont peut-être en dehors du FCE parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui partagent ces valeurs-là mais qui ont choisi de quitter et aujourd'hui on parle d'une autre initiative fondatrice d'une autre organisation patronale vous en dites quoi ? d'abord c'est l'un des objectifs c'est que c'est que si on arrive à être élu nous allons ouvrir la porte pour que cet élite revienne revienne au FCE avec de nouvelles règles de gouvernance et de nouvelles règles et de nouveaux outils de gouvernance parce qu'on veut rassembler on veut on veut on veut réouvrir la porte à tout ce monde qui revienne parce que le FCE c'est la maison des chefs d'entreprise maintenant il y a des initiatives dont une où je suis j'en ai discuté créer un nouveau mouvement X Nielo c'est beaucoup de travail c'est beaucoup de temps c'est à consacrer beaucoup moi je dis qu'aujourd'hui nous avons nous avons déjà une institution qui est là avec tous ses défauts avec tous les dérapages et toutes les dérives qu'il y a eu mais quand même c'est une institution avec ses membres qui sont respectables et qui sont et qui sont là pourquoi pourquoi ne pas tenter de relancer cette belle machine qui était le FCE de la restructurer de lui donner une vie et ouvrir la porte au rassemblement au rassemblement que d'aller créer un nouveau mouvement X Nielo c'est bien mais ça prendra beaucoup de temps ça prendra beaucoup de temps et après bien sûr vous allez me dire et si vous allez échouer et bien si on a nous allons échouer c'est possible aussi parce que créer une nouvelle organisation non parce que si les gens veulent rester sur l'ancien modèle ou ils veulent rester conservateurs c'est leur droit aussi nous ne pouvons pas les obliger donc on va on va essayer comme c'est on pourra réfléchir à d'autres d'autres structures restons sur le scénario optimiste si vous êtes élu vous pensez pouvoir attirer cette frange de chef d'entreprise qui a divorcé je ferai tout tout mon possible d'abord en termes de dialogue mais aussi en termes d'actes réels de réforme du FCE réels de changement du FCE à l'intérieur pour que ces gens reviennent dans dans une dans une c'est à dire avec confiance et je suis sûr qu'ils cherchent un espace où les choses sont claires où les les objectifs sont arrêtés et où nous serons solidaires pour avancer pour l'économie nationale ensemble un président du FCE qui vient du secteur des services c'est un handicap ou c'est un avantage ? enfin je ne viens pas que du secteur des services vous êtes un investisseur industriel oui je suis un investisseur industriel je suis un investisseur tout court je suis un chef d'entreprise algérien après bien sûr que moi beaucoup de mes soutiens sont des industriels aussi non c'est pas ça le problème vous savez la CGM en Maroc c'était le président de Sahem un groupe qui était dans le secteur financier de l'assurance et ça n'a pas empêché qu'il a fait du bon travail et après un mandat il est parti il y a d'autres parce que nous ce qui nous intéresse c'est que nous ne sommes pas à la recherche d'imposte nous sommes porteurs d'un projet après c'est à dire nous allons mettre aussi les moyens par exemple l'une de mes propositions c'est que le bulletin le bulletin secret il sera consacré pour tout vote le vote électronique et aussi une partie de l'exécutif une bonne partie de l'exécutif soit élue directement en tuité personnel même les vice-présidents une partie des vice-présidents soit élue pour challenger le président pour pour qu'il qu'il dise que si le président veut sortir de son de la route ils peuvent lui dire non monsieur nous avons la légitimité c'est pas vous qui nous a nommés mais nous avons la légitimité de l'urne et on peut vous dire non monsieur c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses c'est pas ce qui se passe à l'UGTA un dernier mot parce qu'on a très largement débordé sur cette question de la gouvernance c'est bien effectivement vous avez une assemblée générale des actionnaires le 23 mai prochain vous allez leur annoncer de quel type de nouvelles d'abord je parle d'alliance assurance oui oui d'alliance assurance d'abord ça sera une assemblée générale où nous allons d'abord parler de de la conjoncture de où nous allons leur dire aussi qu'on a fait quand même beaucoup d'efforts malgré les contraintes pour dépasser le chiffre d'affaires de 5 milliards de dinars pour la première fois en 2018 les résultats sont assez bons par rapport je pense que nous allons distribuer aussi cette année un bon dividende je ne peux pas l'annoncer maintenant mais donc que nous maintenons notre positionnement malgré toutes les contraintes malgré toute la conjoncture que nous continuons à progresser doucement mais sûrement et que malheureusement la bourse ne suit pas mais bon c'est un autre débat il aura besoin d'une autre émission mais bon j'espère que nous allons leur annoncer ça en plein ramadan et ça sera bien pour la confiance dans le futur en tous les cas nous nous allons suivre de très près ce processus électoral au FCE parce qu'on va le regarder comme un indicateur d'alternance peut-être une première alternance à ce niveau dans les institutions de l'économie en Algérie Inch'Allah Saha Ramadan comme à tous les auditeurs et à vos collègues merci merci Hassan Khalifati Allianz Assurance partenaire de l'invité du direct Allianz Assurance avançant en toute confiance pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada